Alors bonjour à tous, merci d'être nombreux aujourd'hui. Je suis Bruno Pradel du LabIA, le laboratoire d'intelligence artificielle de Météo France. Pour situer ce LabIA, on n'est pas un laboratoire de recherche, on est au sein de la DSI chez Météo France, donc on est là pour mettre des choses en production, plus que pour faire des papiers de recherche. On n'est pas les seules personnes qui font du machine learning, deep learning, on est plutôt les dernières arrivées en fait, on est une structure très récente. Et donc les choses que je vais vous présenter, c'est essentiellement des choses qui ont été faites avant la création de ce LabIA, puisque ce LabIA a quelques mois. Et voilà. Alors pourquoi Météo France est intéressée à des sujets comme le machine learning et le deep learning ? En général, il faut trois choses, et la première chose c'est la donnée. Et c'est vrai qu'à Météo France, il y a beaucoup de données, et des données sous forme d'images. Je crois qu'on archive 1 tera de données par jour chez Météo France. Donc on n'a pas de problème de volume de données. Et nos images, que ce soit des modèles ou des observations satellites, nos données, pour beaucoup d'entre elles, ont des structures d'images, et en série temporelle. C'est-à-dire que typiquement, on a une image radar toutes les 5 minutes, une image satélite toutes les 15 minutes, et on a nos modèles qui sont régénérés périodiquement. Donc ça, c'était une première intuition qui fait que, je pense à l'intérieur de Météo France, il y a eu pas mal de personnes qui se sont intéressées au deep learning, puisqu'il y avait des performances très fortes, à la fois sur de l'imagerie, et à la fois sur des séries temporelles. Ensuite, il faut de la puissance de calcul pour faire du machine learning du type learning. Donc là, il y a un super calculateur à Météo France, mais qui n'est pas d'une grande utilité. Donc ce qu'il a fallu faire les premières personnes, c'est un peu acheter des cartes graphiques à droite à gauche dans les équipes pour pouvoir commencer à tester quelque chose. Et enfin, il faut des gens qui maîtrisent ces concepts-là. Et donc à l'origine, il n'y en avait pas vraiment chez Météo France, parce qu'il y a des spécialistes de la météo essentiellement, des physiciens, des profités assez divers, mais pas trop des gens qui viennent de l'apprentissage automatique. Il y a des statisticiens, il y avait déjà des choses qui existaient en machine learning depuis très longtemps chez Météo France, qui s'appelaient des adaptations statistiques. C'était en gros basé sur des historiques, on croisait les prévisions avec ce qui s'était réellement passé, on faisait des adaptations statistiques avec des modèles linéaires. Mais on va dire que le deep learning, c'était plus un ovni. Et donc les gens se sont formés tout simplement. Les premières choses que j'ai présentées, c'est à la fois du côté recherche et du côté métier production. C'est des gens qui, un peu de leur propre initiative, se sont formés sur le deep learning et ont essayé d'utiliser les outils récents qui ont été un peu vulgarisés à travers des librairies comme Keras, TensorFlow ou bien d'autres choses. Alors une première application à laquelle on ne pense pas forcément quand on pense à la météo, mais c'est sur des problématiques d'automatisation, c'est qu'à Météo France, on fait des prévisions, mais on a aussi un site internet et une appli mobile. Et sur une appli mobile notamment, il y a la possibilité de contribuer en partageant des photos. Et donc voilà, ça je le montre parce que c'est quelque chose qui a été très rapide à faire et qui est tout de suite, qui est aujourd'hui en production. C'est quand des gens viennent sur le site mettre une photo, on doit quand même s'assurer que cette photo est en rapport avec la météo et qu'il n'y a pas des choses qui n'ont rien à voir avec la météo, voire des contenus offensants. Donc c'est un peu de l'automatisation, de la modération des images qui sont mises sur le site internet. Et donc ça c'est entre guillemets, bon je ne vais pas réinsister sur le transfert learning, mais ça fait partie des problèmes résolus, entre guillemets, par le deep learning. Donc c'est des choses qui sont, ça c'est un travail qui a été réalisé dans le cadre d'un stage. Et c'est vrai que pour une application comme ça, on ne passe pas énormément de temps à benchmarker plein de solutions. À partir du moment où on a quelque chose qui a des bonnes performances, ça a pu être mis en production et ça marche. Alors une autre application qui n'est pas deep learning, qui est plus machine learning, mais qui est très intéressante, parce que je pense que c'est un des, on est le seul centre météo à faire ça au monde, c'est la génération de texte automatique. Donc ça c'est un butin qui est produit pour chaque département. Ici c'est le département du Gard, et qui historiquement était produit par des prévisionnistes. Donc aujourd'hui, il y a des problèmes d'effectifs, il y a de moins en moins de prévisionnistes, et donc il a fallu automatiser cette étape-là. Et donc la problématique, c'est comment on part de sorties de modèles, de prévisions météo, qui sont sous ce format-là, pour créer un texte, et qui ne sont même pas sous ce format-là, les sorties de modèles c'est encore moins compréhensible que ça, et pour pouvoir générer un texte de manière automatique. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a décomposé tous les départements en plusieurs zones, et on a aussi des prévisions à plusieurs échéances. C'est-à-dire que là on a la prévision pour le mercredi 12, en journée, qui est mise en ligne à 7h moins le quart. Et donc on a la prévision sur différents créneaux horaires, et la problématique, c'est ce qu'on appelle l'agrégation spatio-temporelle, c'est comment raconter une histoire. Donc là on voit que c'est quelque chose qui a été généreux automatiquement, mais il y a quelques gouttes qui tombent au lever du jour, des averses à partir de la fin de matinée peuvent nécessiter l'usage du parapluie, sous un ciel qui reste très nuageux. Donc là on voit qu'il y a quand même des concepts pas évidents à mettre en évidence. Donc comment ce problème a été résolu, ça a été fait par des gens qui sont en équipe de développement avec un prestataire, c'est qu'il y a eu plein de situations de référence comme ça qui ont été générées. En fait on est parti des situations météo, il y a eu un énorme clustering qui a été fait, un K-Means. Je pense qu'aujourd'hui il y a 4000 situations de référence qui existent dans notre base de données, et quand une prévision arrive, on va chercher la prévision qui est la plus proche de cette situation, et le texte qui est associé. Là vous voyez il y a des balises, en fonction de... En fait ce qu'on récupère c'est un texte à trous, et en fonction du département, de la zone géographique, des noms, de la façon qu'on a de nommer les zones, on crée un texte qui est vraiment adapté à la situation. Donc on aimerait bien faire ça avec du deep learning, mais on a appris ce matin qu'il y avait des nouvelles méthodes très performantes. Mais bon, aujourd'hui avec l'état de l'art, je ne vois pas encore de méthode deep learning qu'il puisse générer du texte comme c'est fait ici. Mais pourquoi pas, ça pourrait être une idée d'amélioration. Alors un autre travail qui a été réalisé du côté du CNRM, c'est de la détection de masques automatiques. Donc là on a une image, on a des images qui sont issues des modèles, avec des champs de précipitation, et on veut créer des masques de référence qui caractérisent la pluie. Donc le premier masque qu'on voit ici, il est fait par un modèle physique. Et le deuxième masque qu'on voit ici, il est fait par un réseau de neurones qui est basé sur du net. Et ce qu'on voit, c'est qu'on arrive à reproduire les performances quasiment à l'identique du modèle physique, mais la question qu'on peut se poser, c'est si on a un modèle physique qui résout un problème, pourquoi est-ce qu'on s'embête à aller chercher la même chose avec du deep learning ? Alors il y a plusieurs avantages, c'est des choses que j'ai pas mal entendues dans les présentations autour de la physique. La première, c'est l'inférence. C'est vrai qu'on a des modèles physiques qui ont des inférences beaucoup plus élevées, et c'est beaucoup plus facile de sortir ce type de cartes à partir de modèles de deep learning. Et un deuxième argument qui va pour le deep learning, c'est si on veut modifier ses classes, en quelque sorte, si on veut rajouter une classe, ou si on veut les catégoriser de manière plus fine, finalement, quand on va utiliser du deep learning, ça va être assez facile de retirer juste la dernière couche et de garder toutes les couches précédentes qui sont entraînées, et de modifier juste ce qui est en sortie, alors qu'un modèle physique va être beaucoup plus difficile à reparamétrer, reparamétriser from scratch. Un autre travail qui a été fait à partir de séries temporelles, du LSTM, encore un cas pratique, c'est qu'on a finalement une station Météo France, qui est notre vérité, on va dire, et en dessous, on a des petites stations Netatmo qui sont des choses qui appartiennent à des particuliers. Aujourd'hui, on peut acheter une station Netatmo et mettre en ligne ces valeurs. Et la question qu'on se pose, c'est si pour une raison X ou Y, on a un problème avec cette station Météo, qui a une coupure d'électricité ou une maintenance à effectuer, mais qu'on a besoin d'avoir les valeurs ici, c'est en fonction des différents relevés. Moi, je crois que c'est un problème classique de mesure et de qualité de mesure en physique. Est-ce qu'on est capable de reconstituer les mesures qui sont faites par la station de référence ? Donc là, on voit qu'il y a des stations qui sont mal positionnées. Peut-être que les utilisateurs les ont mis au soleil ou au contraire qu'ils les ont laissées trop à l'ombre. Il y a quelques sortes d'informations. Mais finalement, on a la station Météo France qui est en bleu, qui est ce qu'on cherche à reconstituer. Et on a la prédiction qui est en rouge et qui suit plus ou moins bien. C'était un travail de stagiaire, mais les résultats sont quand même très encourageants. Donc voilà un autre exemple autour des séries temporelles où le deep learning peut être pertinent chez Météo France. Et ensuite, autre chose qui est plus en rapport avec le LabIA, parce qu'il y avait déjà eu un travail qui a été fait autour de la pluie. Il y a déjà des choses qui existent. Donc le no casting en français, on appelle ça chez Météo France, on appelle ça la prévision immédiate. Donc il y a déjà des modèles aujourd'hui de flux optiques qui font la détection des prévisions à court terme de est-ce qu'il va pleuvoir ou pas à un endroit donné. La prévision de couverture nuageuse, ça n'existe pas. Donc qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est typiquement des radars de pluie. Donc voilà à quoi ressemblent des données Météo France. On a finalement des séquences d'images. Donc là, on a une petite animation, on a les précipitations qui évoluent. Et donc la tâche de no casting ou de prévision immédiate, ça consiste à partir de 4, 5, 6 séquences de prévoir les séquences suivantes. Donc ça, actuellement, c'était des méthodes de... Il y a des méthodes de flow optique, de propagation qui existent. On sait que ça marche très, très bien. Enfin, ça marche bien à court terme. Qu'à partir d'une demi-heure, à très court terme, en dessous d'une demi-heure, que ça donne des bons résultats. Qu'à partir de deux heures, ça se dégrade. Et qu'à partir d'une heure, une heure et demie, il ne faut plus du tout s'y fier. Et donc l'idée, c'était de voir est-ce que du deep learning peut faire mieux que ces modèles de propagation optique. Donc il y avait déjà eu un premier travail autour de ces données radar qui a été effectuée l'année dernière par une stagiaire. un stagiaire, pardon. Et c'était ce qu'on a appelé la méthode brute force. Enfin, ce qu'ils ont appelé, parce que moi, je n'étais pas encore arrivé à la météo France à ce moment-là. Mais c'est d'enchaîner des convolutions et de prendre quatre images. Donc là, sur les images radar, on n'a pas tant de cinq minutes. Donc on prend le dernier quart d'heure et on lui demandait de prédire la prochaine heure, toutes les séquences. Donc ça fait douze images à prédire. Et déjà, ça donnait des résultats. Donc ici, vous avez les premières images, c'est les données d'entrée. Et ensuite, on a la prévision. Et ça, la grande trou, c'est les vraies images radar. Et donc on a quand même, là c'est un exemple où on voit quand même qu'il y a un déplacement qui est pris en compte. Et un des principaux problèmes qu'on a, c'est le floutage d'images, qui n'est pas forcément un problème. D'ailleurs, ça repose la question de la métrique d'évaluation, parce qu'on voit que ça ne ressent pas une vraie image radar. Mais en même temps, le réseau de neurones ne peut pas dire avec précision qu'une goutte de pluie va être sur un pixel précis. Donc c'est un peu l'information qu'il nous donne. C'est qu'il pense que... Et finalement, quand on travaille sur la précipitation, par exemple, on peut raisonner en termes de cumul sur une zone. Et peut-être que cet effet flouté aura de très bonnes performances en cumul. Donc les problèmes... Il y a ce problème d'images floutées et il y a des problèmes d'apprentissage assez longs aussi. C'est vrai que ça, c'est des travaux qui ont été réalisés avec des TI 1080 sur une machine. Et donc c'est vrai que... C'est vrai que ça... Je n'étais pas présent à ce moment-là, mais visiblement, ça a été difficile de faire beaucoup d'itérations et de pouvoir travailler sur... C'est assez difficile de travailler sur les architectures quand on a des itérations qui sont aussi longues, en fait. Qu'on soit chercheur, pas chercheur, stagiaire, pas stagiaire. Donc, un autre problème, peut-être qu'on a identifié, c'est que peut-être que les convolutions ne sont pas bonnes pour faire déplacer les objets. Déjà, on a vu que les convolutions sont plutôt invariantes aux translations et aux déplacements. et nous, on a plutôt envie que ces choses-là soient prises en compte. Aussi, la convolution... En fait, les poids sont un peu fixes et on se dit que s'il y a un déplacement entre T-15 et T-0, finalement, la phase de convolution ne va pas passer au même endroit. Et donc, une solution serait peut-être de commencer à déplacer les objets d'abord et ce serait finalement de combiner les méthodes d'optique traditionnelles avec des réseaux de neurones. Deux minutes, ça va le faire. Donc, ça, c'est un peu les mêmes choses que je vous ai racontées. On n'est pas sûr de nous, mais c'est un peu les premiers résultats expérimentaux que finalement, les convolutions classiques ne sont pas très bonnes pour faire déplacer des objets. Il nous faudra plus de puissance de calcul et peut-être travailler sur les architectures elles-mêmes. Voilà, on a des idées, notamment de Gannes. On a rencontré les gens du Cerfax, notamment, qui ont des idées pour essayer de s'attaquer à ce problème de floutage. Et voilà. Et le rôle du LabIA va être de travailler sur la prévision immédiate de couverture nuageuse. Donc, on va dire que jusqu'à présent, c'était essentiellement des travaux de stagiaires qui étaient effectués. Et c'était un peu les gens en interne qui se débrouillaient sur leurs travaux personnels à faire du deep learning en plus. Et voilà, il y a eu une accélération avec la création de ce LabIA. En fait, il y a eu un financement de l'État, des fonds de transformation de l'action publique, à la fois pour recruter des personnes, dont moi, et à la fois pour investir aussi. C'est-à-dire qu'on va pouvoir assez rapidement avoir un gros cluster GPU. Enfin, gros, tout est relatif. On verra. Et qu'est-ce que j'ai à dire de plus ? Voilà, il y a aussi une problématique qui est plus générale qui est finalement quand on est une grosse structure comme Météo France et qu'on a des gens plutôt diplômés, bien formés, mais qui ne sont pas dans un domaine. C'est comment finalement on arrive à faire progresser les gens et comment on arrive à faire que des gens s'approprient ces concepts de deep learning. Et donc, il y a une initiative qui a été mise en place de faire une formation autour de deep learning. C'est une formation qui est 100% en français. Je ne sais pas si ça peut intéresser des structures. Les labos, ça intéresse moins, c'est international, mais les entreprises un peu plus en général. Et donc, on a créé un GitHub où il y a déjà des TP, des leçons. Il y avait des premières leçons où c'est Lior Perez qui a initié ça. Il y a des vidéos qui sont en ligne. Et donc, voilà, si des gens sont intéressés de participer à ça, on espère des contributions pour cette formation. Voilà, c'était mon dernier slide. Si vous avez des questions. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?